Normalement, ici, il y a une cloche au bout de tout ça, le signal du souffleux qu'il y a écrit. Quand on le tire dessus, normalement, c'est pour avertir le souffleux de commencer à pomper. Moi, j'ai pompé, là. Oui, j'ai pompé. On venait là et on voulait pomper. Des fois, on tardait pour partir, puis là, la musicienne, elle me faisait ça. Vous souvenez-vous des organismes, des gens qui jouaient? Oui, j'en connais, Nortense Loyer, c'est son nom. Elle a joué, sa fille n'a pas ma parole, elle a joué longtemps, jusqu'à tant qu'elle était capable. Puis, qui est arrivé dans l'affaire? Elle était tout de suite. Puis, on avait un harmonium, à Paul-le-Tourne, il était dans sacristie. Ça, c'était pour les exercices. Vous savez où ils exerciaient les chars d'avant-là? Puis, on venait curé Mayotte. Il était sévère. Il était sévère, puis, ça ne payait pas. Il chialait tout le temps, il testait vraiment son goût. Puis, il était un gros bonhomme. Puis, il était professeur de musique. Fait qu'il ne fallait pas qu'elle fasse d'erreur. Parce qu'il était sévère. Assez sévère, il avait apporté une chorale, puis il était là-dedans. On a tout parti, il n'a pas resté un chanteur. Regarde pas en tout, il est resté tout seul dans la rue. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Ça doit être la Dulciane. Hop, lui. Il n'y a rien. Ça se peut que je sois heureux que je vais m'être installé. Ça, c'est... Je vais vous faire avec le maître. Rétrez-moi là. Est-ce qu'il fonctionne? Oui, il fonctionne. Il est fort, il n'est pas trop rapide. Bonjour madame. Oui, c'est parti. Marseille L. Bonjour. Je suis sur le comité des ordres, vos conseils du patrimoine. Oui, c'est ce que M. Émar m'a dit. Bon, ça, c'est probablement que ça fonctionne bien. Mais, les jeux sont là. Là, on peut éteindre la soufflerie. On va aller voir si... Non, il y en a des fois qui ont eu des restaurations, puis ça a altéré l'instrument. Mais là, il est dans son état original. À part le pochoir aussi, je pense que ça a été refait ça, j'ai l'impression. Peut-être qu'il n'y en avait même pas à l'origine, je ne sais pas. Ça, les... Ça ne se dérange pas. Je ne pense pas à l'année environ. Avez-vous des éléments dans vos archers? Non, je n'ai rien trouvé. Je sais qu'on a eu un ordre, mais... Des minutes, vous n'avez pas les années... Il faudrait qu'on fouille dans vraiment des minutes. On va regarder, parce que peut-être qu'on peut avoir des indices à l'intérieur. Ben, avant, avant... Oui. On regarde à peu près quelle année? Ben, d'après moi, c'est en même temps que l'Église a été construite. Ben oui, en même temps. En 87, environ. Ben, il y a eu des rénovations. En 80... En 80... En 80... En 80... En 80... En 80... C'est un très petit instrument. Ça, ça doit venir d'un couvent à quelque part, parce que... Ça, ça se peut, par exemple. Oui, c'est ça qu'on... Ben, ça serait la grosseur d'instrument d'un couvent. Oui, c'est ça. Parce que c'est juste un clavier... Oui, mais Brodeur avait été en 1905, d'enfant. Oui, puis il est mort en 1913. Puis lui, ça a été... Euseb Brodeur, c'était l'associé de Joseph Casavant. Oui. Vous avez vu? Vous avez vu ça? Oui, oui, oui. Bon, puis après ça, il y a... André, il nous a griffé. Il était coach des deux jeunes Casavant. C'est ça. Eux autres ont parti leur entreprise, mais lui, il a continué. Oui. Entre temps. Donc... Mais ça, c'est clair, que juste avoir les boiseries, puis la façon que c'est fait, c'est un Joseph Brodeur. Mais c'est possible que c'est un instrument plus vieux encore que la construction de l'église. Quand tu invités ça dans une église, ça aurait pris tout le... Ben, il aurait été plus gros, oui. Puis comme il est plus petit, c'est pour ça que ça... Oui, ça ressemble à un petit instrument de couvent, ça en reste du bon sens. Puis peut-être... Euh... Ouais, dans la région de Saint-Hyacinthe ou quelque chose, où M. Brodeur était, là. Ben, je sais aussi, dans la région... Il y avait un instrument plus important qui reste de... Il reste des parties d'un instrument de Brodeur, mais il est refait par Casavant. C'est à Sainte-Thérèse, à l'église à Sainte-Thérèse. Oui. Là, je vais aller voir. Ben, si on trouve peut-être des indices sur le premier du studio... Ça va pas être marrant, quoi. Ben, moi, c'est sûr que c'est... Dans un projet de restauration, ce qui pourrait être intéressant, c'est... Vu que l'église, ici, a été quand même transformée pas mal. C'est-à-dire de... De pouvoir trouver une place pour le descendre en bas. C'est-à-dire de donner plus d'accès à l'instrument. Hum-hum. Puis, laisse ça le rendre plus visible, là. Parce que... Je pense pas que la chorale avait le goût de rechanger en haut, là? Ben, je pense que oui. Ah oui? Ouais, ouais. Si ça y est au temps. Ben oui, parce que là, il commence à être pas mal de personnes, puis dans leur... C'est ça. Pec-être qu'il sert à faire. Pour ce genre, qui t'aurez de notre terre. Tu as voulu voyer ton amour. Dans la haine, en fait, je m'attendais plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501